Chapitre 8, exemple 8.2, avec en extra l'explication pour la règle de la main droite des produits vectoriels. À la page 265 du manuel de la France, on vous informe de comment fonctionne le calcul avec le produit vectoriel pour le champ magnétique d'un fil infini. Ce n'est pas ma méthode périphérée, personnellement. Par contre, la méthode fonctionne et l'exemple 8.2, qui est à la page suivante, à la page 266, est fait avec cette méthode-là. Voici comment ça fonctionne. Pour le module du champ magnétique généré par un fil infini, c'est toujours mu0 fois i, le courant dans le fil, divisé par 2 pi et divisé aussi par la distance à laquelle on se trouve du fil. Pour l'exemple, je me rends compte que je n'ai pas dessiné la distance r. Je vais l'ajouter tout de suite. Par exemple, si le point P est ici, la distance r, c'est la distance qui est mesurée entre le fil et le point P. C'est toujours la distance la plus courte, donc perpendiculaire au fil qui transporte le courant i et qui s'en va rejoindre le point P. Cette distance-là est mesurée en mètres. Le courant électrique en ampères, vous le savez. mu0, 2 pi, c'est des constantes. Et là, on fait apparaître dans l'équation qui donne le champ magnétique B au point P, deux vecteurs. Le vecteur UL et le vecteur U perpendiculaire. Le T à l'envers représente le symbole perpendiculaire. Ces deux vecteurs-là, ce sont deux vecteurs unitaires, donc avec des modules égales à 1. UL, c'est le vecteur unitaire qui est dirigé dans la même direction que le courant électrique. Donc, c'est un vecteur qui est parallèle au fil rectiligne et qui a le même sens que le courant électrique conventionnel I qui coule dans le fil. Je l'ai dessiné en bleu parallèlement au fil sur le dessin. Ensuite, U indice perpendiculaire. C'est celui qui est dessiné en rouge sur mon dessin. C'est un vecteur qui fait un angle de 90 degrés, donc perpendiculaire à la direction du courant électrique I et qui pointe du fil vers le point P. Vous ne pouvez pas vous tromper, il y a un seul vecteur qui fait ça et on part du fil, on fait un angle de 90 degrés et on pointe vers le point P, là où on calcule le champ magnétique B. Et là, il y a une croix de multiplication entre les deux vecteurs, mais attention, cette croix de multiplication-là entre les deux vecteurs, ce n'est pas une multiplication ordinaire, c'est ce qu'on appelle le produit vectoriel. Pour faire un produit vectoriel, il y a différentes façons, dont une avec le déterminant des matrices, vous n'avez pas besoin de ça pour l'instant. Comme ces deux vecteurs-là sont à 90 degrés, on peut facilement se débrouiller avec la règle de la main droite et puisque UL et U perpendiculaires sont des vecteurs unitaires de module 1, la réponse va aussi avoir un module 1 et tout ce qui compte, c'est la direction de la réponse qui va nous donner la direction du vecteur champ magnétique B. Et le module va être donné par ce qui est entre parenthèses ici, un paquet de scalaires multiplié et divisé, ça c'est le module du champ B et la direction, c'est la réponse du produit vectoriel des deux vecteurs unitaires. Pour faire ça, voici comment fonctionne la règle de main droite. Premièrement, vous devez vous assurer que vous utilisez votre main droite, vous déposez votre crayon si vous êtes droitier, il y a des étudiants qui prennent leur main gauche parce qu'ils sont occupés à tenir leur crayon de la main droite, c'est pas bon. Vous déposez le crayon que vous tenez dans votre main droite et vous prenez vos quatre doigts et vous les orientez dans la direction du premier vecteur. Notre premier vecteur, nous, c'est UL. Donc, il faut aller mettre littéralement les quatre doigts de la main droite dans la même direction que UL, comme si vos angles étaient la pointe de la flèche du premier vecteur UL. Il y a plusieurs façons de faire ça. Vous pouvez tourner avec un mouvement de rotation votre main droite et vous pointer effectivement toujours dans la direction de UL. Pour savoir comment placer sa main droite, il faut comprendre qu'on devra replier et votre main droite, si vous êtes constitué normalement d'un point de vue physiologique, vous devriez anatomique. Il faudrait vérifier avec une professeure de biologie. Vos jointures plient seulement dans un sens et vous voulez pouvoir replier vers le deuxième vecteur. Et nous, ce deuxième vecteur-là, c'est le vecteur perpendiculaire. Donc là, vous auriez le choix de vous placer dans différentes orientations. Vous choisissez l'orientation qui vous permet de replier vos quatre doigts vers le vecteur rouge U perpendiculaire. Ensuite, que vous le vouliez ou non, votre pouce va pointer la bonne direction de la réponse. Dans ce cas-ci, une fois que j'ai replié, mon pouce pointe vers l'intérieur de la feuille. Ça veut dire que le sens correct du champ B, pour l'exemple qui est dessiné ici, c'est entre à l'intérieur de la feuille. Et le symbole qu'on emploie, c'est un cercle avec une croix à l'intérieur pour dire que le vecteur est à 90 degrés avec le plan de la feuille et qu'il entre à l'intérieur. Cette méthode-là fonctionne toujours. Et la règle à main droite que je vous ai donnée ne fonctionne pas seulement pour le produit vectoriel entre UL et U perpendiculaire. La règle à main droite fonctionne tout le temps pour tous les produits vectoriels entre n'importe quels deux vecteurs. Maintenant, faites attention, ce n'est pas commutatif. Si tu avais le goût d'inverser UL et U perpendiculaire et penser que ça donne la même bonne réponse, c'est faux. Tu ne peux pas inverser l'ordre. UL fois U perpendiculaire, ce n'est pas la même chose que U perpendiculaire fois UL. Bon, armé de ça, maintenant, on pourrait faire l'exemple 8.2 tel qu'il est fait dans le livre de La France, parce qu'il sert de ça, lui, M. La France, le produit vectoriel entre les vecteurs unitaires UL et U perpendiculaire. Mais comme c'est déjà fait à la page 266, je vous suggère de résoudre l'exemple 8.2 avec ma méthode. Une méthode qui ressemble étrangement à ce qu'on faisait dans le cours de physique mécanique avec des angles et des additions vectorielles qui ressemblent aux additions de force. J'ai redessiné le schéma et je commence tout de suite. On vous demande de trouver le champ magnétique B total au point P et le point P directement au-dessus du courant I1. Et on vous donne des paramètres géométriques A et B pour les distances qui séparent les courants et le point P. C'est plus ce qu'il en faut pour trouver les réponses. On vous donne des valeurs numériques aussi pour les courants. I1 est égal à 5 ampères. I2 est égal à 8 ampères. Moi, je fais tout ça avec les variables et vous pourrez faire les calculs par la suite pour vérifier que ça fonctionne. Il y a le système d'axes que je peux prendre la peine de dessiner. C'est toujours une bonne idée quand vous faites l'examen aussi. « Dessinez-vous un système d'axes en trois dimensions. » Eux, ils nous l'imposent. Quand il n'est pas imposé, vous prenez bien celui que vous voulez. Ils nous donnent Z vers le haut, Y vers la droite et on n'aura pas le choix. On va avoir X à ce moment-là qui vient vers nous, X positif qui vient vers nous. Quand vous faites un système d'axes, notez bien que vous n'avez pas le droit de le faire comme vous voulez. Il faut toujours que le vecteur I, l'axe des X positifs, produit vectoriel le vecteur J, axe des Y positifs, donne le vecteur K unitaire, axe des Z positifs. Vous pouvez le vérifier. Mettez vos quatre doigts dans la direction de X positif qui vient vers vous. Repliez-les vers Y positif, J, et votre pouce devrait donner les Z positifs. Le vecteur K le fait rapidement pour vérifier. Ah oui, ça marche. Je l'ai vérifié. Vous ne m'avez pas vu à la caméra, mais ça fonctionne. Donc, le plan cartésien avec les axes qu'ils nous ont fournis à l'exemple 8.2 est correct, acceptable, et on fait de la géométrie euclidienne avec. Si vous ne respectez pas la condition qui est écrite ici, vous ne faites pas de la géométrie euclidienne, et vous allez obtenir les mauvaises réponses au bout du compte. Vos produits vectoriels ne seront pas valides, et vos opérations entre les vecteurs ne vont pas arriver. Allez, c'est parti. Courant numéro 1 avec un X, donc entre à l'intérieur de la feuille. Première chose à faire, on place le pouce dans la direction du courant, et on se rend compte que le champ magnétique s'entoure autour de I1 dans le sens horaire. Conséquence, au point P, on peut ramener ce sens-là ici, on va avoir un vecteur pour le champ magnétique B1 généré par le courant I1, qui va aller vers la droite. La distance R1 qu'on doit utiliser dans le calcul, appelons-la R majuscule 1, c'est la même distance que la longueur A, et on va pouvoir calculer B1 à l'aide de mu0 fois I1 divisé par 2 pi R1, qui est en fait A, et ça, ça va nous donner le module de B1. Comme B1 est purement dans la direction des Y, on peut rapidement changer tout ça, et écrire B1 vectoriel est égal à module de B1 fois J positif, puisque B1 a seulement sa composante dans la direction des J, des Y positifs. Pour B1, c'est vite fait bien fait, il n'y a aucune composante en I, aucune composante en K, c'est tout, et on passe au suivant. Je change de couleur, j'utilise la couleur bleue pour le courant I2. Lui, c'est le contraire, il vient vers vous, donc puisqu'il sort de la page, on va mettre notre pouce vers le haut, comme ça ici, et nos quatre doigts de la main droite vont s'enrouler en sens antihoraire autour de I2 en forme d'anneau concentrique, et on trace maintenant un segment de droite qui relie le centre du fil I2 jusqu'au point P qui nous intéresse. On peut retracer le sens de rotation si ça nous aide, et on vient chercher un segment de droite perpendiculaire, comme ça, qu'on appelle B2, perpendiculaire à R2, et voilà. Pour B2, là, c'est plus sport. On a quelque chose qui est dans le plan YZ, donc on s'attend à avoir des composantes en K et des composantes en J, et il va falloir décomposer ça pour faire l'addition vectorielle. En plus, pour le module de B2, ça nous prend la distance R2, et il va falloir la calculer. Pour calculer R2, vous pouvez utiliser le théorème de Pythagore. On se rend compte que R2 est l'hypoténuse du triangle rectangle avec un côté B et un côté A, et on va faire racine carrée de A carré plus B carré. Faites attention, là, si on vous les donne en centimètres ou en millimètres, on transforme tout ça en mètres, pardon, avant de faire la racine carrée. C'est plus facile. Une fois que vous avez R2, vous pouvez calculer le module de B2. Maintenant, il va falloir le décomposer en Y et en Z. Pour faire ça, vous pouvez aller chercher l'angle θ qui est ici et reporter cet angle-là entre la verticale, l'axe des Z, et le vecteur B2. Pour aller chercher l'angle θ, on utilise l'arc tangente du côté opposé sur le côté adjacent. Donc, c'est A sur B. Et une fois qu'on a l'angle θ, on va pouvoir décomposer le vecteur B2 en ces deux composantes, B2Y à l'horizontale et B2Z à la verticale. Pour B2Y, on va avoir le module, c'est-à-dire mu0I2 sur 2 pi R2, multiplié par signe de l'angle θ, comme ça, et il va falloir mettre un négatif parce qu'on est à contresens de l'axe Y vers la gauche. Donc, on va avoir moins B2 sin θ. Et pour B2Z, on est vers le bas, ça va être négatif aussi. Le module, et cette fois-ci, c'est cos θ, le côté qui est adjacent à l'angle, comme ça. Et comme on est vers le bas, à contresens de l'axe Z, on met un moins aussi. Je pense que je l'avais déjà dit. Donc, on va se servir de ces deux composantes-là pour obtenir le vecteur B2. On va avoir moins le module sin θ fois J. Et puis, on va avoir moins B2, ou je peux l'écrire comme je l'ai fait pour l'autre, cos θ, ici, fois K. Et on va avoir, évidemment, 0 en I. Normalement, on ne l'écrit pas. Une fois qu'on a B1 et B2, on les additionne vectoriellement. Je ne fais pas la suite. Vous avez simplement à prendre la composante J de B1, il n'y en a qu'une seule, et vous l'additionnez à la composante J de B2. Et ensuite, on va avoir comme composante en cas seulement la partie de B2 qui contenait du cas pour trouver B total. Par contre, je peux écrire ce qu'il faut faire. B total, le champ B final va être égal à l'addition vectorielle de B1 plus B2. Vous savez comment faire ça. Vous l'avez fait plusieurs fois. Si ma méthode ne vous convient pas, c'est bien correct. Vous pouvez suivre la méthode de la France à la page 266 avec ses vecteurs UL et U perpendiculaires. De mon point de vue, c'est plus long dans un scénario comme ça, mais des fois, ça peut nous dépanner. C'est plus rapide. À vous de juger. Les deux méthodes donnent la même bonne réponse. Vous choisissez ce qui vous convient. Vous avez la réponse à la page 267 du livre de la France pour l'exemple 8.2. C'est plus long pour l'exemple 8.2. C'est plus long